Quand tu leur demandes où tu habites, pas tous, ils mettent auberge en ville parce que c'est l'adresse postale, mais je suis d'Élisa. Si on leur demande simplement dans une conversation, ils disent Élisa. Et c'est là qu'il y a la notion de territoire, de quartier, d'appartenance à un lieu géographique donné. C'est véritablement un quartier défini. Bon, mais il y a des gens qui vont définir le quartier d'Acostal, si tu veux. Bien sûr. Et alors, au moment de la réalisation du projet, de toute façon, cette partie-là, sur laquelle se trouve le plus grand ensemble d'Élisabeth-Ville, c'était quand même la commune d'Auberge-en-Ville, déjà. Oui, c'est un territoire. C'est pour ça que je prenais l'image à échelle plus réduite de ce lotissement de l'ancien château. Parce que c'est une propriété privée à l'intérieur du territoire de deux communes. Voilà. Mais c'est une propriété privée. D'accord. Donc, comme la ferme de la Garenne a des champs qui débordent sur Épône et sur Aubert. Donc, tu es assujetti à la réglementation des deux communes. Mais à partir du moment où c'est rendu public, elle est intégrée à l'ensemble urbain d'Auberge-en-Ville. Merci. 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 Merci.